et salut tout le monde aujourd'hui on va quitter le monde de la simulation pour se retrouver sur circuit dans la vie réelle et dans une voiture de psychopathes j'écoute j'ai encore la banane je suis comme un enfant on va conduire une lomborghini huracan st o alors je t'avoue que pour moi c'est une première fois pour beaucoup de choses c'est une première fois sur circuit c'est une première fois dans une voiture aussi puissante et en termes de puissance tu vas voir que ça arrache la rétine si tu veux rusher et voir directement le stage de pilotage je te mets le time code en dessous de la vidéo donc tu as plus qu'à cliquer sur le bon lien et puis ça te ça t'avancera la vidéo et si tu veux savoir le pourquoi du comment il ya pas mal de choses à dire la voiture pourquoi j'en rêvais depuis que j'étais tout petit et bien écoute installe toi confortablement j'espère que tu t'es coulé un café que ça va être sympa allez on y va alors il ya déjà eu un stage de pilotage un diffusé sur la chaîne c'était dans une ferrari 488 gtb quelle voiture c'est un collègue de boulot qui l'a conduisait sur le circuit de fontenay le compte cette fois ci on va se retrouver sur le même circuit avec moi au volant donc je vais pas te le redécrire un ce circuit et je suis passé par la société motorsport academy qui propose ben voilà ce type de stage de pilotage alors avant toute chose la vidéo n'est pas sponsorisé je me suis vraiment payé mes 12 tours de circuit c'est une boîte qui est super sérieuse je vraiment vous pouvez aller les yeux fermés c'est super sympa l'expérience est vraiment très très bonne le moniteur avec moi était était très très sympa en tout cas je mets les liens en dessous de la vidéo si tu es curieux ben écoute tu peux voir les tarifs il ya des moments il ya des promotions où il ya moins 30% moins 30% sur un stage qui fait plusieurs centaines d'euros ça peut être intéressant en tout cas voilà maintenant je vais te dire pourquoi j'ai choisi de conduire une lamborghini et pas une autre voiture je vais te la faire très simple je suis un enfant des années 80 et dans les années 80 on jouait pas au pokémon ont joué aux cartes top as alors si tu n'as pas connu ces cartes je vais te la je vais te les présenter en fait c'est des cartes ou au dessus bata des voitures et elles ont des attributs donc c'était les vrais attributs des voitures vitesse maximum le poids le nombre de chevaux la la les dimensions de la voiture etc est en fait quand tu te pas des contre quelqu'un tu disais sur quel attributs tu allais jouer donc si tu avais une voiture très rapide et battu t'allais plutôt sur les kilomètres heures si c'est une voiture très lourde tu allais plutôt dans le domaine du poids c'est un peu comme avec les animaux tu dis voilà l'espérance de vie c'est ce jeu là on existait dans les années 40 80 et donc un jour je tombe sur la carte de la Lamborghini Countach ou Countach tu dis comme tu veux moi je dis Countach et quand je vois ce truc là je me dis mais qu'est ce que c'est mais what alors j'étais petit je pourrais même pas te dire mon âge peut-être 6 ans ou 8 ans je sais plus et quand tu vois ça que tu as 8 ans tu te dis mais c'est un vaisseau spatial alors aujourd'hui on sait que c'est un vaisseau spatial mais en même temps c'était inconduisible et c'était pas confortable c'était n'importe quoi pas fiable mais à l'époque quand tu es petit tu vois ça tu te dis mais nom de dieu qu'est ce que c'est que cette ovni et donc depuis tout petit j'ai la marque Lamborghini gravé dans ma tête et du coup j'ai grandi avec cette image là de la Countach alors chacun a une voiture comme ça mythique qu'il a marqué quand il était petit et moi c'est une des voitures en tout cas qui m'a qui m'a vraiment gravé au fer rouge et en début de vidéo je disais que c'était un vieux rêve de conduire une ultra sportive voilà une Lamborghini mais c'est vrai qu'au cours de ma vie d'homme j'ai jamais eu l'occasion de conduire une vraie grosse voiture ou en tout cas d'en posséder une la plus grosse voiture que j'ai conduit c'est une CLK 500 que j'ai failli acheter d'ailleurs avec un moteur V8 306 chevaux avec un pack AMG noir magnifique elle était flambante carnet d'entretien enfin bref elle était parfaite elle était pour moi sauf que au moment de l'essai donc on la démarre le moteur le V8 il ronfle extraordinaire sauf que sur l'odb je vois la conso essence et on est à froid à 19 litres au sang et ça faisait bien deux minutes qu'elle tournait comme ça en train de voir donc le alors je sais qu'une fois lancée elle peut consommer un peu moins mais en conduite soutenue tu es très vite autour de 25-30 litres c'est un camion voilà elle fait 500 Nm c'est un vrai camion et mais elle était très belle elle était faite pour moi mais voilà comme je suis quelqu'un de raisonnable dans la vie je suis monsieur moyen j'ai jamais franchi le pas et du coup je l'ai toujours dans mon coeur cette voiture et donc ben là tu comprends un peu la démarche j'ai 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 dit écoute à la quarantaine tu roules dans une dans un petit délit qui qui paye pas de mine mais il ya des moments dans la vie faut savoir se faire plaisir alors j'ai choisi une lamborghini mais j'ai pas non plus une prix n'importe laquelle j'ai pris une sto sto ça veut dire super troféos homologata il ya des modèles chez lamborghini qui ne plaisent pas celle là elle m'a vraiment tapé dans l'oeil et donc la sto en fait c'est un dérivé de la gt3 de course donc quand tu la regardes comme ça tu dis il ya plein d'appendices aérodynamique c'est un peu battu vu c'est du bling bling bah oui c'est lamborghini et ben non pas du tout en fait ces appendices là sont dérivés vraiment de la de la compétition et ils servent vraiment la voiture c'est pas seulement pour dire ben regarde moi je suis là non elle sert vraiment la voiture déjà toute la partie avant de la voiture est fait en un seul bloc tu as ce qu'ils appellent le cofongo est en fait donc tu n'as pas le capot la calandre les ailes c'est un seul bloc qui se relève et ça te donne accès au système de refroidissement et on va en parler et tu as un système pour ranger enfin tu as un petit emplacement pour ranger des bagages et ensuite donc pour le système de refroidissement et ben c'est aussi un dérivé de la compétition ben pourquoi parce que les freins quand tu freines à 200 km heure voire un peu plus et que tu tapes dedans comme un sourding et ben il faut bien refroidir la bestiole si tu tournes pendant une douzaine de tours et et donc voilà là tu as tout un dérivé de la compétition et donc ça sert toutes ces toutes ces entrées d'air etc le design de la voiture il est fait pour ça elle fait un mètre 20 de haut elle est toute petite d'ailleurs pour entrer dedans je veux dire on va parler après dans le ressenti mais oui effectivement il faut un peu se font un peu se pencher faut un peu se recroqueviller on a un moteur atmosphérique un v10 qui ronfle qui siffle c'est magnifique on va je vais en parler dans ce moteur qui fait donc 640 chevaux pour 1300 kg voiture est très l'effort et légère et elle a un couple de 600 newton mètres donc ça pousse bien 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 un peu claqué le 0 à 100 en trois zones au delà de ça c'est une voiture avec trois modes de conduite la mode sto qui est plutôt fait pour la route au quotidien c'est à dire que tu vas voir des performances mais tout en ayant une conduite voilà qui peut qui peut s'appliquer au quotidien et donc les suspensions sont un peu plus un peu plus souple un peu plus de confort etc ensuite à la partie troféos qui est fait pour la piste et c'est le cas c'est à dire que moi il m'a mis en troféos donc ça baisse un petit peu les aides à l'assistance il y en aura toujours il n'a pas désactivé les aides heureusement d'ailleurs mais oui tu as la bs qui est un peu moins présent et le traction control aussi qui est un peu moins présent et sinon tu as le mode pioggia qui est pour la pluie heureusement j'ai pas eu de la pluie sur cette piste parce que là ça n'a pas été la même mais voilà grosso modo quand tu regardes la sto tu te dis bah elle est un peu matu vu elle a un peu et en fait pas du tout c'est vraiment une voiture de course fait pour la homologué pour la route et alors côté ressenti qu'est ce que ça donne et bah ça donne un peu plus de que c'est c'est une machine à donner du plaisir voilà je vais te je vais te décrire un petit peu comment ça s'est passé parce qu'après en piste tu verras qu'on parle on parle un petit peu mais on parle pas beaucoup donc quand tu es face à la voiture moi j'étais super intimidé comme je te dis c'est la première fois que je vais mettre mais mais mes fesses dans une voiture pareil aussi puissante en plus sur circuit imagine bien ça commence un peu à superposer le truc quand tu rentres dans la voiture elle est elle n'est pas très haute en fait un mètre donc faut vraiment se plier pour rentrer dedans et avec un casque il faut vraiment se plier plus moi je fais un mètre 85 il faut vraiment ce tu rentres un peu aux chausses pieds là dedans par contre une fois que tu es assis dedans tu es super bien tu es bien assis c'est très tu es un petit peu allongé quasiment dans la voiture mais elle est étudiée pour ça c'est vraiment c'est très confortable c'est très spartiate à l'intérieur du carbone partout voilà c'est simple les portes sont en carbone tu as l'impression que tu es dans une voiture de course derrière il ya un petit arceau en titane voilà les fauteuils sont vraiment c'est il ya un peu d'alcantara vite fait mais voilà on va pas on n'est vraiment pas là pour ça c'est vraiment une voiture pour faire de la piste aussi quand tu la démarres entendent enlever disque histoire c'est c'est super beau comme ça c'est vraiment si je vous dis je vais vous le dire à plusieurs reprises mais si vous pouvez vous payer un stage de pilotage ou si vous pouvez en conduire une dans votre vie faites le mettez vous un peu d'argent de côté parce que c'est vraiment pour ceux qui aiment bien le bruit des moteurs là c'est c'est voilà c'est vraiment c'est du bonheur et quand tu démarres il m'a mis en mode en mode manuel évidemment quand tu démarres tu sens que la pédale de d'accélérateur est très très sensible mais très 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 sensible c'est très presque presque elle donnerait des à coups en première quand tu appuies tu sens qu'il n'y a pas de course il n'y a pas un moment de flottement sur la pédale donc c'est très très sensible je peux te parler aussi de la pédale de frein qui est une course qui est très courte donc ça me rappelle un peu ce que je retrouve sur simulateur en termes de en termes de ressenti et par contre elle est très ferme elle est très dur et d'ailleurs il me l'a dit alors ça tu l'entendra pas dans la vidéo il m'a dit qu'ils ont médias des freins de course et du coup pour justement pour l'endurance mais que du coup il y avait une sensation de freinage qui n'était pas du tout comme nos voitures au quotidien et je le confirme c'est vraiment une c'est vraiment des freins pour taper dents pour pour qu'ils soient endurants mais ça me surprend pas j'ai eu un peu la sensation de ce qu'on retrouvait un peu sur simulateur et alors ensuite c'est la voiture voilà quand tu accélères moi je pensais qu'un moteur atmo tu avais un peu l'espèce de ventre mou à bas régime alors je peux te dire pas du tout alors celle allait en tout cas peut-être que certaines elles sont conçues comme ça mais alors celle là je peux te dire il n'y a pas de ventre mou il n'y a pas de j'ai pas de couple il n'y a pas de reprise et rien non non c'est un missile il ya toujours le moteur est plein et alors quand tu passes quand tu es en troisième et que je suis à 80 km heure et que là dans la ligne droite on te dit bah vas-y appuie comme un sourdingue alors là le moteur se met à rugir était écrasé dans le fauteuil voilà ce que de 0 à 100 en trois secondes ben moi j'avais jamais vécu ça à part dans des attractions dans une part d'attraction mais là là de compter au volant c'est pas la même t'es écrasé dans le fauteuil le champ de vision vraiment se rétrécit c'est vraiment c'est l'impression de vivre une expérience et les les le point de freinage arrive très très vite donc faut pas s'endormir d'ailleurs tu l'entendra me dire attention attention faut freiner faut freiner alors il est marrant parce qu'en passager je pense qu'il se rendait pas compte mais moi le point de freinage le voyait bien et la voiture tu te rends compte quand même qu'il ya de la marge encore au niveau du freinage eux ils prennent de la marge parce qu'ils disent le gars il n'a pas l'habitude de piloter sur circuit donc on le fait freiner un peu plus tôt évidemment ils ont peur pour la voiture mais non non rassure toi je freinais bien quand il fallait etc il me disait que je il ya un moment il s'est fait peur il m'a dit mais tu oublies de freiner ou quoi et j'ai fait dans ma tête je me suis dit mais non il il se rend pas compte mais j'ai pas oublié de freiner par contre c'est vrai que tu as envie de t'envie de tirer la voiture tu as vu que la ligne droite ne s'arrête pas qu'est ce que je peux te dire d'autre que dans la ligne droite quand j'accélère très très fort c'est une propulsion et donc je sentais un tout petit peu le train arrière jouer c'est très léger mais tu te dis que sur 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 piste humide ça doit pas du tout être la même et d'ailleurs c'est pour ça qu'en sortie de virage je réaccélérer pas comme plus comme un fou parce que j'avais peur de perdre le train arrière alors il y avait les assistances mais tu sentais que si tu allais un petit peu aux limites de la caisse moi en plus je la connais pas j'ai pas envie de l'abîmer je connais même pas le circuit pour te dire donc ils nous mettent des plots pour pour savoir un peu où se repérer non je n'osais pas je n'osais pas taper dedans j'osais pas aller aux limites de la voiture alors tu prends la confiance de tour en tu vas voir que les chronos enfin les chronos tu as une idée mais tu vois que ça va un peu plus vite mais quand même tu te dis ça serait bien qu'on l'abîme pas et qu'on passe un bon moment par contre elle a elle a le alors c'est vrai qu'on voit les limites du train avant parce que comme elle pousse tellement cette voiture et que si tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas sur la bonne trajectoire mais tu sens le train avant qui est en difficulté mais c'est normal c'est à dire que tu as tout couple qui est sur les roues arrière c'est super agréable vraiment c'est une machine à plaisir et alors j'ai vu beaucoup de vidéos youtube de pilotes qui l'ont testé des journalistes auto etc et moi je te fais un retour que j'ai que j'ai eu l'ascension en sensation en tout cas en fait quand tu passes la troisième et que tu es à 80 km heure j'ai là la sensation alors est ce qu'elle est justifié ou pas j'ai la sens la sensation qu'en fait lamborghini amplifie le moteur dont le son des enceintes enfin le son est amplifié sur les enceintes de la voiture pour que tu aies encore plus le moteur dans l'habitacle de base tu l'entends bien le moteur mais c'est vrai que passer les 80 km heure là le moteur devient diabolique et j'ai l'impression que c'est amplifié dans les enceintes voilà pour que tu aies encore plus de sensations la voiture il me semble en tout cas que c'est un petit artefact qui m'a sauté un petit peu aux oreilles par contre de l'extérieur il ya le pop and bang à tout ce que tu veux le mode trophée au nom j'étais en mode trophée au la voiture elle déploie tout son tout son potentiel en termes d'audition ça c'est vraiment auditif c'est c'est très beau auditivement c'est un moteur qui est waouh voilà écoute je crois que j'ai assez parlé on va se retrouver en piste et puis à la fin de la vidéo je te je te ferai un petit un petit débrief de tout ça allez on y va tu peux remettre le pied sur le frein et puis son gros bouton qui est là mise à feu et d'ailleurs tant que tu as le pied sur le frein tu vas pouvoir cliquer à droite ça va passer la première je vais laisser passer la porsche il y en a en boîte auto avec des palettes c'est bon pour toi ouais un petit peu le principe est simple on passe les vitesses à droite on répond à la gauche on peut s'avancer pourquoi les rétros seraient pour moi soit pas surpris si tu vois rien derrière les autres voitures c'est mon affaire sans toi tu peux te concentrer sur ce qu'il y a devant tu as déjà roulé sur le circuit c'est une première première fois il y a une première à tout après du coup on part pour neuf tours bah du coup on a le temps on a neuf tours on va aller petit à petit tout le but c'est pas de se précipité on va aller progressivement il n'y a pas de chrono et je vais te guider moi tout du long je te dirai quand tu peux passer la seconde je te dirai juste encore accéléré quand passer les vitesses pas en freiné etc je vais te guider tout du long bien écouter ce que je raconte ça va aller tout seul et puis si jamais il y a un goût de trop peu à la fin n'hésite pas à rajouter les tours c'est ce que je vais te demander ok on va lui laisser partir tranquillement devant comme ça il sera on va faire chacun d'autres vies vas-y la voie est libre on peut s'engager donc bien sûr on le rattrape on nous laissera passer du second on prend un petit peu plus élant vas-y 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 on va mettre la troisième ce sera fait on va rester en troisième pour l'instant et on va commencer dès maintenant à suivre les plots comme tu as vu tout à l'heure au tour de reconnaissance c'est les plots qui vont te donner des bonnes trajectoires à suivre on peut accélérer un petit peu plus si on veut reste en troisième on va pas avoir peur de monter dans les tours on est sur un circuit on n'est pas en éco conduite cet après-midi on va se faire plaisir on a un gros v10 on va le faire chanter un petit peu pour ça va falloir laisser l'aiguille monter un petit peu haut dans les tours si tu peux réaccélérer on prend les lents va se rapprocher de la porsche elle a pas l'air très vif on va mettre la quatrième si tu veux et on va le doubler sur sa droite il a mis les warnings et qu'on peut y aller vas-y face à droite et on suit toujours nos petits plots en essayant de les chercher à l'avance ça va être ça le secret là on s'allume sur les rouges freins un petit clic à gauche pour remettre la troisième et on tourne la tête à droite hop on tourne la tête à gauche on va bien se laisser emmener jusqu'au plot vert on utilise bien la largeur et on fait une diagonale on repique vers les rouges et on commence par tourner la tête on vise toujours là où on vendait la voiture tu vois là pour le coup il est tard dans ce virage là pour un jaune il faut prendre le temps d'aller le chercher on va prendre un tout petit peu des mains on va stabiliser la vitesse le temps de l'asco zone un petit coup là et on va commencer par accélérer avant de passer la carte vas-y accélère voilà c'est pour ça que je t'incite à utiliser un peu le moteur on laisse monter du but ça fait partie du plaisir c'est incroyable c'est cool hein ah les freins c'est incroyable ah par contre freins c'est freins ah oui oui d'accord tu te concentres déjà sur la planète il faut commencer par prendre les freins j'étais euh oui c'est encore le champion de l'accélération incroyable eh bien en parlant de ça on va remettre le couvert au droit et on accélère vas-y franchement on laisse aussi quatrième un pécane et là on freine fort voilà et on reste en troisième attends bien la fin du freinage pour le retour en gradage c'est vraiment secondaire d'abord c'est que frein incroyable on peut se laisser emmener tout en accélérant progressivement vas-y on utilise la largeur voilà et on remet les roues droites en direction des roues rouges le frein nickel soulage un petit peu ton frein hop on maintient là pour coup on va un petit peu de dos à l'intérieur je te guiderai au prochain tour tu verras la différence vas-y on accélère on va tout de suite à gauche à gauche voilà je vais laisser passer voiture en même temps hop on maintient ta vitesse comme ça très bien et on continue donc les yeux sont les rouges on se laisse pas distraire par la Ferrari et là on freine il est serré celui-là voilà tiens ça marche hein ça marche hein ah bah c'est fait pour ça c'est la première fois qu'on en revient il y a une première atout et là rappel toi celui-là on se déjette pas trop tôt donc on la laisse filer un peu plus loin et on a le temps après de revenir chercher notre point de corde ce qui permet d'être un petit peu mieux positionné pour accélérer c'est ça l'objectif dans un virage voilà on reste en 3ème on stabilise et une fois qu'on va passer tous les plots point il va allez gaz on décalte un peu par la gauche comme ça on sera bien placé pour l'ouvre là-bas et on freine fort voilà encore un petit clic les yeux tournent déjà vers le virage on prend un peu d'avance parce que si tu regardes droitement c'est des craveliers c'est moins intéressant allez on se remet en ligne et on accélère garde bien les mains sur les branches du volant t'embêtes pas à aller bouger ça sert à rien faut être fainéant t'embêtes pas trop fort voilà attends bien la fin du freinage tu rétrogrades un peu plus enfin c'est pas trop tôt mais il faut prendre le pli de rétrograder vraiment dans un second temps d'accord on reprend un peu d'élan petit à petit on accélère on accélère on accélère voilà on redresse les roues on frein et alors ce virage là pareil il faut rester un peu large au début c'est pour ça qu'on rajoute un peu rouge là et c'est seulement à partir de là qu'on resserre qui permettra de redresser un peu plus tôt tes roues donc on va accélérer un peu plus tôt c'est ça l'idée on accélère très bien quatrième on revanche bien le côté gauche les yeux sont au loin là-bas on regarde pas la Porsche on regarde les plots ou droite pour freiner au roisière il ne faut pas se faire distraire par les autres voitures parce que souvent quand on la suit machinalement on a les yeux sur lui le problème c'est que vu que ta voiture suit tes yeux c'est pas dire on va le passer même à droite on va prendre tout le virage côté droit vu que ta voiture suit tes yeux si tu le regardes et qu'il fait une connerie bah tu vas faire la même connerie oui tu vas le suivre vraiment oublie les autres voitures voilà hop là toujours la slow zone ça ne change pas on souffle et on y va allez gars vas-y à fond à fond ça va Pierre qu'est-ce que ça marche ? ils sont incroyables les 640 chevaux ils sont tous là ils sont incroyables alors ne lâche pas le frein ne lâche pas le frein même si tu as le sentiment d'avoir freiné un peu tôt il ne faut pas relâcher il faut éventuellement soulager donc garder un peu déjà c'est diabolique mais garde les pieds sur le frein allez bout droite et on accélère et on accélère il est froid fort on se sert petit à petit le point plein de détard dans ce virage là on écarte vers le côté gauche on accélère progressivement vas-y de plus en plus nickel encore encore droite et froid et là hop on reste un peu au large entre le virage et les yeux vont chercher loin en bouche là c'est vraiment le regard qui fait 90% du travail les mains et les pieds ne font qu'obéir après c'est les yeux qui décident tout ce qu'on fait et là gauche bien de côté là tu vas un petit peu trop en direct ça te fait faire un angle comme ça en arrivant un peu plus large ça va couvrir un peu la trajectoire ça va un peu plus fluide là maintien maintien on redresse et on se fait une ligne droite qu'on freine voilà plus on passe de temps en ligne mieux c'est ça va bien hop on redresse on accélère ici j'ai le frein on reste large au début on tombe bien la tête par la portière carrément s'il faut ok il n'y a rien au salon c'est scotché hop 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 sur la zone toujours 80% on n'est pas gourmand allez là on peut aider 4 4 qu'est-ce que ça marche 5 et 6 même si on ne quitte pas qu'est-ce pas et on garde on garde on garde, on garde, on garde 3ème incroyable 3ème on tient les yeux on y prend goût à ça c'est pas fini on n'a fait que 4 tours allez gaz c'est fou c'est fou c'est parti 9 des freins ça freine ah mais incroyable c'est mieux quand on prend ces vitesses là c'est bien d'avoir des freins qui freinent une voiture qui va se refiler sur la gauche on va lui laisser la porte ouverte voilà nickel et c'est reparti c'est parti j'adore du coup quand on arrive ici on peut se parler de garder un peu plus d'élan ça nous plierait un peu au dessus là hop les yeux au fond là-bas droite accompagne un peu ton frein dans le virage le frein il ne faut pas le lâcher trop tôt le frein il sert et à réduire la vitesse et aussi à mettre du poids devant donc ça donne plus d'adherence aux redirectrices c'est ça tout le principe du freinage dégressif c'est de freiner fort tout de suite pour casser la vitesse et ensuite on ne relâche pas on soulage et on en garde un petit peu pour entrer dans le virage tiens profite toi à droite vas-y t'as le temps hop et on stabilise la vitesse on va toujours aborder un virage avec le pied légèrement sur le frein allez les gars s'ouvrez les freins forts 3 les yeux sur le virage il soulage un peu ton frein et là on le quitte on va aller à droite et gaz on y va et puis et puis et puis 3 c'est une machine à sensation cette voiture là c'est extraordinaire on écarte et l'ambiance qui va avec hop en quelque fait il s'y reste bien là j'y garde bien 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 et les yeux voilà on est bien placé pour ressortir j'ai pas de la perdre aussi c'est pour ça hein non ? j'ai pas de la perdre nan nan tant qu'on ne fais pas de médecine au vol tant que tu respectes la chronologie des gestes il n'y a pas de souci Quand on est en virage, il faut simplement garder une vitesse stabilisée. Encore sur le sec, il n'y a pas trop de risques. Si c'était mouillé, là, ce serait un peu plus délicat. On le ferait quand même, on roule quand il pleut, mais forcément on a moins d'adhérence, donc c'est un petit peu plus touchy. Sur le sec, il fait chaud, il fait sec, pas trop de problème. Allez, c'est parti ! Troisième, soulage le frein et garde un peu de vitesse en rentrée. Voilà. Dernière 3. 4. Le frein. Et le frein. Maintenant que tu as compris le truc, il n'y a plus qu'à rouler. Garde cette vitesse-là, ne rajoute pas de frein. Tu me rajoutes une petite touche de frein. Il n'y a pas besoin. Il faut simplement le garder tel qu'il est et rentrer comme ça sur l'élan dans le virage. 1. Regarde au moins jusqu'à la jaune. Et c'est reparti. 4. Alors, rappelle-toi, essaie de bien allonger le bord. C'est pour ça que tu es obligé de freiner, là, parce que tu y vas trop direct. Oui. Il faut être dans l'anticipation de la courbe d'après. Enfin. Il ne faut pas essayer de sacrifier un peu le premier. Bien serrer le premier. Tu seras plus à l'aise dans ce rond ici. Voilà, tout tiens. Voilà, tout tiens. Ici, ici, ici. Allez. On anticipe un peu le frein. On ne sait jamais ce qu'ils vont faire devant. On va se rapprocher gentiment. Toujours pareil. On attendra les warnings. Il nous reste deux tours. On continue comme ça. C'est très bien. Allez, gaz. Voilà. Très, très efficace, aussi, la 980, la zone. Oui, oui. Des toutes dernières arrivées de la bande. Évite de trop bouger tes mains sur le volant. Tu te retrouves, des fois, dans des positions un peu bizarres. C'est-à-dire, quand on vient tirer le volant, on se retrouve, on va remettre un petit peu trop. On sent, des fois, on entend les bouts d'avant qui crient un petit peu. Enfin, qui crient une chose à dire. Qui arrivent un peu à la limite. Surtout pas leur rajouter de la contrainte. Le volant, il doit être le plus léger possible. Elle aime pas ça qu'on lui tourne les roues. C'est pour ça qu'on navigue tout le temps de droite à gauche. C'est pour solliciter le moins possible le train avant. Pour lui mettre le moins contrainte possible. Ok. On est là, on tire un petit peu. On resserre petit à petit, sans forcer. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Faire un peu de frein. Faire un peu de frein. C'est parti. Faire un peu, fait un peu de freiner. On reste concentré. Tu as voulu commencer à être regardé, tu n'allais même pas encore toucher de fois. Si je le ferais, je le ferais. Allez, gaz. Elle est très fort, voilà. Et on le dose. Elle est légère, elle fait combien de kilos ? Je t'avoue, je ne saurais même pas te dire. On ne sent pas le poids de la voiture, on ne sent rien du tout. Vraiment, c'est hyper léger. Par rapport à la Huracad normale qui est en quatre motrices, là on est en propulsion, donc ça enlève déjà du poids. Il y a du carbone un petit peu partout. Ils ont vraiment cherché des kilos partout. Même le pare-brise, c'est un verre un peu plus fin qu'une verre normale. Ils ont vraiment grappillé le moindre grappe qu'ils pouvaient. Elle est vouée à être performante cette voiture-là. C'est souvent quasi une voiture de course. Il n'y a plus qu'à coller un numéro sur la portière. Comment je vais faire après ça ? On enlèvera la disquette circuit pour remettre la disquette route. Est-ce que tu voulais prolonger avec un autre tour ou est-ce qu'on reste à neuf ? Oui, j'en fais… On rajoute un ? Oui, ça marche. Allez, gaz. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. C'est comme un APS et 33€ le tour en plus. Ouais. On le prend pour les noms, pas pour un système. Ça marche. Allez, c'est reparti. Ça, c'est pas les warnings. Attention, c'est l'affût. Troisième. On reste concentré sur notre trajectoire à nous. Faites pas trop attention à la Ferrari. On va se rapprocher. On n'a pas plus de vitation. On entend les points d'avant qui sont un petit peu à la limite. Il faut surtout pas leur rendre. Là, on peut couler à gauche. Vas-y. On va se refiler à gauche. Et c'est parti. C'est bon, on est passé. On est tranquille. Il y a un des yeux au loin là-bas. Voilà. Il y a un 3ème. Il y a un 3ème. Il ne faut pas être courant. Là, tu vois, tu l'emmènes. On entend les points d'avant. Il faut pas vouloir remettre de l'accès à top en virages. Allez, ça part. Je peux encore ? Tu peux en rajouter un autre ? D'abord, on partira pour interdire. Des freins. Bon timing, je souviens. Ça va ? Oui. Après, c'est 33€ par tour. Oui. Ça fera 66€. Allez, gaz ! Je découvre le circuit. Oui, c'est très bien. Je découvre la voiture. Oui, mais tu t'en sors très très bien. C'est une première fois pour tous. Maintiens bien, maintiens bien. Voilà. On se conserve un léger frein. Et un pour stabiliser. Voilà. Et un pour stabiliser. On se rend bien. Je suis au loin. On le maintient comme ça. Voilà. Maintiens, maintiens, maintiens. Et on redresse bien pour freiner. Troisière. Hop, un filet de gaz constant, sans forcer sur le volant, il tient. Hop, on peut pas goûter, on se losone toujours. Latte brille. Un petit dernier. Un troisième, tu peux. Jusqu'à trois, toi. Un petit dernier et puis après je ferai de mon rêve. Exactement. Allez, c'est parti pour un dernier. Un petit dernier. Un cinq. Et trois. Pas plus là, on est patient, on est patient, on est patient. On est très bien. Allez, c'est bon. Nickel. P0 à l'envoi, là. On fait quatre. Et on maintient ça, c'est les Tesla. Un petit dernier. Troisième. Troisième. Parfait. Les counts, ça aide. C'est le but, ouais. L'idée, c'est que vous en sortiez rapidement. Ouais, ouais. Et là encore, ça aura fait une baisse et une tour. Certains viennent pour faire deux, trois tours. Ouais, c'est dommage. Au moins, ils ont tout de suite les beaux repères. On peut profiter de la voiture un minimum. Sinon, il faut chercher un peu. L'idée, c'est de vous faciliter au plus possible la tâche. Pour que vous puissiez profiter. Ouais, on relance. On va anticiper un peu le frein. Histoire de ventiler un tout petit poil avant d'entrer. On va rentrer sur l'élan. Et du coup, après les plots rouges, on va se décaler à gauche. Et on va rentrer là-bas entre les plots rouges. STO au stand. Déjà fait trois tours supplémentaires avec Pauli et Juliane. Mission accomplie. Je te demande pas si ça a été. Je connais la réponse. De toute façon, il ne faut jamais être déçu dans cette voiture-là. Extraordinaire. Si ça t'a plu, c'est parfait. Je suis comme un gosse. C'est des grands jouets. On dit souvent ça. On est des grands enfants. C'est que la taille des jouets a changé. Ouais, c'est ça. C'est très vrai. Surtout avec celle-ci. On va pouvoir la mettre à son drapeau. Le deux là-bas. Incroyable. On s'arrête là. Pas trop loin. On part. On va couper le jeu. Et voilà. Il n'y a plus qu'à se remettre des émotions maintenant. Merci beaucoup. Voilà. On arrive doucement sur la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. C'est vrai que je n'ai pas peut-être tout abordé dans la vidéo. Si tu veux soutenir la chaîne, un petit like, ça fait toujours plaisir. Je fais avec les moyens de bord. Je suis un petit youtuber. J'ai une vie de papa à côté. J'ai un travail. Enfin bref. J'ai la vie de monsieur tout le monde. Et donc je n'ai pas de gros moyens avec des drones, des mises en scène de psychopathes. Je fais ce que je peux. Et si tu veux t'abonner, n'hésite pas. Et puis moi, je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501